Bonjour, moi c'est Swazik, donc j'ai 54 ans, je suis au club de Saint-Pierre-des-Cores, qui est un club dans l'agglot de Tours depuis 2017. Au sein du club, je m'occupe des catégories pour cette année U5, U9, plus des féminines, de toutes les féminines, et depuis cette année, j'ai développé une équipe sport adaptée, adulte. Florian Baron, 34 ans, je viens du club USA Romorantin, un club pour lequel j'ai débuté tout petit. J'ai aujourd'hui des fonctions d'encadrement sur les catégories jeunes, sur la catégorie U18, mais j'ai aussi pour principal poste d'être salarié au club avec un emploi administratif de secrétaire général et des responsabilités sur des catégories jeunes. J'ai une vision à la fois de l'intérieur des bureaux de mon club, mais également sur la partie sportive et sur les terrains. Cette formation nous permet de voir le rôle de directeur technique d'un club sur ces deux jours-là. On a pu voir sur la première journée un petit peu ce qu'était ce rôle, les missions. C'est très intéressant de voir un petit peu, en plus à travers une expérience avec Maurice, donc de son retour par rapport à son expérience de responsable technique au sein d'un club. La venue en formation, pour moi, elle est d'une part très enrichissante sur le plan humain parce qu'on rencontre vraiment différents profils qui sont très variés. des gens qui sont sélectionneurs, qui sont éducateurs, qui sont responsables techniques, des personnes qui ont changé de vie, qui ont changé de métier, qui sont soit partis du foot et qui veulent y revenir, soit dans le sens inverse. C'est quelque chose qui est très enrichissant parce que dans la saison, dans nos clubs, on est vachement pris par le temps et on n'a pas forcément l'occasion de se rencontrer et d'échanger. Ça permet de prendre un peu la température aussi de ce qui se passe à la Ligue. On a une intervention de Maurice Bouquet qui, pour l'anecdote du Bluff 41 et nous étant dromorantins, c'est un petit peu rigolo. On prend un petit peu la mesure de ce qui se passe dans les clubs, voisins, amis, etc. Il y a des choses intéressantes qui ressortent et on est à peu près tous dans le même bateau. C'est bien de s'entraider et c'est bien de s'enrichir les uns avec les autres. Comme disait mon collègue, ça permet de se rencontrer aussi entre collègues de club, etc. On ne se connaît pas et ça enrichit vraiment l'expérience et on apprend beaucoup de choses. On vient s'enrichir parce qu'il faut relativement souvent se remettre en question, apprendre de nouvelles choses. On apprend des gens et moi, c'est des choses sur le thème de responsable technique que j'ai déjà vécu un petit peu. Même si aujourd'hui, on est épaulé par des collègues à Romorantin. C'est des choses qui me parlent et qui sont très intéressantes parce qu'il y a du sportif, il y a de l'humain, il y a de la gestion, il y a beaucoup de choses. Et aujourd'hui, dans le monde du football, ça ouvre beaucoup de portes. Et de pouvoir toucher à tout, c'est quelque chose que je vis au quotidien, qui m'intéresse. Et je pense qu'il est intéressant pour tout le monde parce qu'on ne peut pas se focaliser sur une seule mission du football. C'est tellement large et varié qu'il faut s'intéresser à tout pour être passionné. Il faut être passionné par ce qu'on fait et je pense qu'on voit les éducateurs qui sont présents et puis de façon générale quand même. On voit qu'il y a une passion, un intérêt en tout cas commun à faire développer un projet de club et le faire évoluer. C'est intéressant et puis bon, on est aussi au contact des enfants et ça, c'est un vrai plaisir. Moi, je voulais juste faire un petit mot parce qu'on est tous investis dans nos clubs, mais on est aussi attachés à nos districts, à notre ligue, etc. Et je pense qu'il faut se souhaiter aussi bon courage et s'aider les uns les autres par rapport à nos clubs régionaux aujourd'hui, notamment les clubs phares pour lesquels Romorantin fait partie également. Et j'encourage tous nos collègues du Blois-Fou, de Bourges-Saint-Privé, etc. à Châteauroux, Orléans. Voilà, c'est des choses qui sont importantes pour que notre ligue perdure, que votre travail aussi que vous faites perdure également. Donc, je pense qu'on est dans une période qui n'est pas facile, que ce soit budgétairement ou sportivement. Et je pense qu'il faut s'entraider. On est l'une des plus petites régions de France désormais. Et on a besoin justement de s'enrichir des formations pour s'aider les uns les autres et connaître un petit peu les difficultés ou les points forts des clubs.